Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert la clé à molette sur le Lego de Fortnite. C'est un nouvel ajout qu'on a eu depuis la dernière mise à jour. Et cette clé, vous allez pouvoir la créer dans votre établi si vous avez des tiges de bois et de la corde. Normalement, le schéma est débloqué pour tout le monde, donc il vous faut juste ces deux ressources pour pouvoir la créer. Ensuite, cette clé a une particularité qui va vous permettre de régler vos réacteurs en fonction de vos boutons. Donc regardez, ici j'ai mis des interrupteurs et quand je vais avec ma clé et que j'appuie sur R2, je peux régler les interrupteurs sur des canaux bien précis. Et quand je vais avec cette clé près des réacteurs, c'est pareil, je peux régler les réacteurs en fonction des canaux. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet par exemple de mettre tous les réacteurs du bas sur le canal numéro 3. Ensuite, le réacteur de derrière sur le canal numéro 3. Et quand j'appuierai sur une touche, seuls les réacteurs qui sont sur le canal numéro 3 s'activeront en même temps. Et là, ce que j'ai fait en fait, c'est que pour prendre mon envol avec mon avion, j'ai mis des réacteurs sur le bas et un réacteur sur l'arrière pour avancer. Et pour choisir la direction, j'ai mis un réacteur sur la gauche et sur la droite. Mais le réacteur de gauche, là je l'ai mis sur le canal numéro 1. Et le réacteur de droite, je l'ai mis sur le canal numéro 2. Donc ça fait que quand j'appuie sur le canal numéro 2, je vais tourner avec mon réacteur de droite. Et si j'active le canal numéro 1, je tournerai avec mon réacteur de gauche. Donc les boutons, il faut aussi en placer 3. Si vous voulez 3 utilités, il faut en placer 3. Donc le bouton numéro 1, je l'ai mis sur le canal numéro 3. Ensuite, sur le bouton numéro 2, j'ai mis le canal numéro 2. Et sur le bouton numéro 3, j'ai mis le canal numéro 1. Donc après, vous pouvez faire plusieurs versions. Vous pouvez activer 2 canals ou 3 canals d'un coup. C'est à vous de voir en fonction de votre créativité. Donc ça fait qu'en sorte, moi maintenant, si je prends mon avion, là je vais avancer tranquille avec L2R2, ça c'est avec les roues. Et maintenant, si je veux décoller, vous pouvez voir en bas à droite, il est marqué appuyer sur X pour le 3ème canal, appuyer sur rond pour le 2ème canal et appuyer sur triangle pour le 1er canal. Donc maintenant, si je veux décoller, j'appuie sur X et là je décolle. Si maintenant, je veux tourner vers la droite, j'appuie sur le 1er bouton qui m'allume mon réacteur de droite. Et si je veux tourner sur la gauche, j'appuie sur le 2ème canal, qui est le numéro 2, pour tourner à gauche. Donc voilà, ça me permet de pouvoir pivoter avec mon avion et choisir la direction que je veux. Donc c'est plutôt pas mal. Ce nouvel ajout va vous permettre de créer des nouveaux véhicules qui peuvent vous satisfaire à fond et faire des véhicules de fou. Même des trains, je pense qu'on peut même faire des trains avec ce nouveau système. Franchement, c'est juste une folie. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus que votre imagination qui peut faire les choses et créer des dingueries sur le Lego de Fortnite. Et si vous créez des dingueries, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL C'est parti. C'est parti. Tok ira